Chaque année, le Zoo d'Amnéville propose une nouveauté majeure à ses visiteurs. Pour 2017, il s'agit de nouveaux enclos qui accueilleront de jeunes pensionnaires. La nouveauté 2017 du Zoo d'Amnéville, ce n'est pas vraiment un seul nouvel enclos, c'est au moins deux, puisqu'on va accueillir des ours bruns, mais aussi relogés Oural, qui est notre ours de 17 ans, qui va lui aussi avoir un nouvel enclos. On a donc deux enclos, un de 700 m² pour Oural, qui sera accompagné de deux gloutons. Alors les gloutons ne sont pas encore arrivés, mais on sait qu'il y en a un qui viendra de Pologne. Pour le deuxième, on ne sait pas encore. Et donc dans le deuxième enclos, qui lui fait 1200 m², on aura un jeune couple d'ours bruns, puisqu'ils ont 6 et 7 ans, et ils vivent déjà ensemble, et ils viennent de République tchèque. Né au Zoo d'Amnéville, Oural pourra donc profiter d'un nouvel enclos. Le second sera dédié aux jeunes couples d'ours pour favoriser la conservation de l'espèce. Alors oui, effectivement, c'est un couple d'ours bruns que nous allons accueillir, puisque nous prévoyons de faire de la reproduction. En effet, ces deux jeunes ours sont très importants génétiquement, puisqu'ils ont des gènes très peu présents en captivité. Donc ils ont un très grand rôle à jouer pour la sauvegarde de l'espèce. Si ce jeune couple peut avoir un rôle important pour la conservation de l'espèce, il est des missions des parcs zoologiques de permettre le renforcement de population d'espèces menacées. La reproduction, c'est un vrai rôle des parcs zoologiques actuellement, puisque ça nous permettra, on l'espère, de faire au moins du renforcement de population. Chez l'ours brun, en France, c'est possible. Évidemment, chez d'autres espèces, ça ne se passera pas chez nous. À proximité de ces nouveaux enclos, des panneaux pédagogiques permettront aux visiteurs d'en savoir un peu plus sur les ours bruns. D'autres surprises seront également prévues. Donc pour cet enclos aux ours bruns, il y aura évidemment de la pédagogie, comme sur tous nos autres enclos. Pas mal de panneaux, mais il y aura aussi une pédagogie interactive, puisqu'on vous prévoit de belles petites surprises, notamment une maquette d'ours, mais j'en dis pas plus. Il va falloir patienter quelques semaines avant de pouvoir admirer oral ses nouveaux congénères. L'inauguration de ce nouvel espace est prévue pour le 8 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada